La légitimité du gouvernement secouait. Certains membres du gouvernement font de l'opération terrestre Arafar une condition non négociable pour que la coalition survive. Si un accord qui permet le retour d'otages mais retarde les opérations Arafar est conclu, cela signifierait l'implosion de la coalition. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir d'Otma Yehudit, l'a répété ce dimanche. Un tel accord signifierait la fin du gouvernement. Son allié, le ministre des Finances et leader du sionisme religieux, Etzahel Smotrich a déclaré sur X, anciennement en Twitter, que Accepter l'accord égyptien serait une capitulation humiliante qui donnerait la victoire aux nazis sur le dos de centaines de soldats héroïques de Tzahal tombés au combat. Le ministre des Finances menace de se retirer du gouvernement si le premier ministre Netanyahou acceptait un tel accord. De leur côté, les députés du centre et du centre-gauche ont déclaré que le gouvernement perdrait sa légitimité s'il n'acceptait pas plutôt un accord sur les otages. Le ministre sans portefeuille, Benny Gantz, qui siège aux côtés de Benjamin Netanyahou dans le cabinet de guerre, a réagi à la menace de Bézal Smotrich en écrivant sur X. L'entrée à Rafah est importante dans la lutte à long terme contre le Hamas. Mais le retour de nos otages, qui ont été abandonnés par le gouvernement du 7 octobre, est urgent et bien plus important. Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a déclaré que le gouvernement devait choisir entre les deux ministres de droite et le bien de l'État d'Israël. Avigdor Lieberman, leader du parti Israël Bettenou, qui ne fait pas partie de la coalition, a commenté les discussions des politiciens en leur suggérant de prendre un moment pour réfléchir et de se taire. Le Hamas a indiqué avoir reçu les détails de l'offre égyptienne et serait en train de les examiner. Jérusalem estime qu'une réponse pourrait être transmise dans les prochains jours, voire les prochaines heures. 133 otages sont toujours aux mains des terroristes dans la bande de Gaza depuis les massacres du 7 octobre.